bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va faire les yeux alors pourquoi je vous le fais en plusieurs fois tout simplement pour que vous intégriez bien chaque chose j'ai pas envie de faire des vidéos trop complète trop longue et donc vous perdiez le fil en cours de route donc je préfère que vous concentriez vraiment quelques jours sur le teint quitte à faire les yeux voilà comme vous le faites d'habitude et ensuite sur les yeux et ensuite sur les sourcils et ensuite sur la bouche je veux pas vous donner trop d'informations en une fois donc c'est pour ça que dans la vidéo précédente on a vu le teint que dans cette vidéo on va voir les yeux que dans la vidéo d'après on verra les sourcils et dans la dernière vidéo on verra la bouche pour moi c'est vraiment important de vous donner les informations au fur et à mesure mais si vous voulez accéder tout de suite à tout un maquillage complet je vous ai fait justement une vidéo en fait c'est une vidéo qui fait partie de la formation donc de make up que je vous propose donc j'ai deux formations une formation pour les particulières une formation pour les professionnels les deux sont ultra complète donc je vous donne toutes les informations sous cette vidéo il ya donc vous allez juste sous la vidéo vous cliquez donc juste sur le lien informations sur les formations et là vous accédez à toutes les informations le contenu de toutes mes formations mais aussi donc les vidéos je vous explique comment ça se passe comment ça se passe au niveau du groupe privé le concept unique les garanties sur les formations tout ce que tout ce que j'ai mis en place mais également donc les actions humanitaires et toutes ces choses là je vous explique vraiment tout dans donc dans ces informations sur cette page elle est très longue mais prenez le temps de la lire franchement ça vaut le coup parce que comme ça vous arriverez mieux à voir si c'est quelque chose qui peut correspondre à vos attentes ou pas donc tout de suite sans plus attendre dans cette vidéo je vais travailler les yeux et pour ça encore une fois je vais utiliser le moins de produits possible on va essayer de faire un maquillage pro sans avoir mille produits est hyper cher en plus donc là je vais prendre des produits pas cher du tout et je vais vous montrer que c'est tout à fait possible alors pour ça je donc j'ai déjà travaillé le teint donc si vous n'avez pas vu cette vidéo n'hésitez pas à aller la voir pour cette ce maquillage là je vais utiliser un pinceau boule alors pourquoi le pinceau boule puisque le pinceau boule est le meilleur ami des dégradés au niveau des yeux je vais faire un maquillage on va pas dire léger on va pas dire sophistiqué on va dire entre les deux c'est un maquillage qui peut très bien aller pour tous les jours moi j'aime bien me mettre comme un trait d'eyeliner puisque j'ai la paupière très large si vous avez la paupière fine bien sûr l'eyeliner vous ira pas forcément alors faudra le faire très très fin moi j'aime bien le faire tous les jours donc je vous montrerai aussi dans cette vidéo comment le faire donc je vous ai déjà montré cette palette alors j'ai aucun intérêt à vous la montrer c'est juste que je les trouvais il ya quelques temps et que je la trouve bien donc je vous la montre moi je l'ai acheté au dm je sais pas si vous avez un dm près de chez vous sinon il me semble que sur internet on les trouve aussi donc c'est une palette qui va permettre de faire le contouring blush enfin tout au niveau du teint les illuminateurs mais cette partie là je l'utilise également pour les yeux pour avoir un effet assez naturel donc ce que je vais faire c'est que donc moi j'ai une petite pointe de verre dans les yeux mais ils sont plutôt noisettes donc sur les yeux noisettes on peut faire on va dire un peu ce qu'on veut mais vu qu'il ya une petite pointe de verre on peut aller dans les tons rosés tout ça si vous avez plutôt du bleu dans les yeux allez plutôt dans les orangés mais là finalement ça ira bien aussi puisque le brun va très bien aussi sur les yeux donc yeux bleus brun vert tout fonctionne avec ce maquillage donc moi je vais prendre un petit peu de rosé et je vais venir travailler en croissant ombré le croissant ombré finalement c'est quand on pose alors j'ai pris très peu de matière surtout n'en prenez pas trop sinon ça va couler sous l'oeil et là pour le coup voilà vous allez gâcher votre maquillage on peut aussi avoir un petit papier qu'on tient juste en dessous donc quand je fais des maquillages un petit peu plus soutenus j'ai tendance à mettre un petit papier donc je vais simplement venir remonter un tout petit peu mon croissant ombré je travaille vraiment avec beaucoup de légèreté c'est très très léger au niveau des yeux je vais faire pareil de l'autre côté j'en prends encore une fois très peu vaut mieux en prendre peu au départ et ensuite en reprendre que d'en prendre tout de suite de trop et après devoir estomper c'est plus compliqué d'estomper que d'en reprendre voilà donc je travaille surtout l'extérieur et je reviens vers l'intérieur dans le creux naturel de la paupière si vous avez des petits plis qui se forment par contre je verrai pas grand chose voilà faut que je mette comme ça alors tirez bien comme ça sur la paupière et ensuite on va venir travailler avec notre pinceau dans le croissant ombré si ça va un petit peu trop loin pas de souci on enlève le surplus ne le fait pas trop court non plus un faut vraiment que ça arrive que finalement ça suive la ligne naturelle voilà donc là on voit d'ailleurs comment sourcil est trop pour enfin voilà je l'avais beaucoup trop épilé il ya quelques années du coup maintenant il ne repousse plus mais de toute façon je vais vous montrer tout ça dans la prochaine vidéo comment rectifier tout ça là c'est vraiment un maquillage très très simple que je vous propose ensuite je vais prendre le plus foncé des deux et je vais retravailler un petit peu plus près de la paupière mobile donc je travaille sur la paupière mode mobile et je vais creuser un tout petit peu mais je vais remonter moins haut qu'avant voyez que je reste toujours au niveau de la moitié de ma paupière je ne vais pas plus loin il ya une raison à ça en fait vos yeux sont souvent soit trop écarté soit trop rapproché trop petit trop grand trop affaissé trop tout ça tout ça on le voit dans la formation et je vous explique finalement comment travailler chaque forme d'oeil donc moi par rapport à ma forme d'oeil finalement c'est ce qui me va le mieux comme type de maquillage et c'est un maquillage qui va bien à beaucoup de monde donc c'est pour ça aussi que je vous le montre ici ce qui sera susceptible de vous aller aussi j'ai pas envie de vous faire quelque chose qui ne vous ira pas c'est pas le but une fois que cette étape est faite on a déjà bien avancé on va pouvoir donc si vous voulez vraiment un maquillage très très léger on pourrait reprendre le brun et travailler un petit peu en dessous un tout petit peu c'est possible moi par contre j'aime bien quand même travailler donc je vais quand même en mettre un petit peu chaque fois je me fais avoir je regarde la caméra ensuite je regarde mon miroir et je me mets le pinceau dans l'oeil c'est vraiment pas évident de vous filmer de vous filmer sur moi c'est plus facile sur cliente mais ça fonctionne aussi donc une fois que c'est fait je vais reprendre mon pinceau j'enlève le surplus encore une fois je vous ai dit on veut vraiment utiliser le moins de matériel possible y compris les pinceaux je vais venir éclairer le coin interne de l'oeil donc là je le fais sur un tiers environ est juste au centre je vais mettre un petit peu donc c'est comme entre du rosé du mort doré je vais juste prendre un tout petit peu j'enlève le surplus et je vais venir en rajouter donc en transition entre les deux on va pouvoir également rajouter un petit peu donc juste sous l'arcade sourcilière voilà et maintenant donc je vais travailler le ras des cils ah oui ça je ne vous ai pas montré autre petite palette donc trend it up cette fois ci des nudes donc j'en ai une malheureusement la plus jolie qui s'est cassée donc c'était un brin foncé donc elle s'est cassée j'ai pas réussi à la récupérer parce qu'elle est tombée par terre mais je suis en joué avec vous voyez un petit peu la cata donc normalement j'utilisais le brin foncé pour faire vraiment le ras des cils là malheureusement je vais être obligée d'utiliser le noir et le noir est très très noir voilà on voit vraiment qu'il est bien bien noir donc prenez-en vraiment un minimum vous voyez donc toujours j'ai le même pinceau donc recto verso sinon prenez un autre petit pinceau on en prend mais vraiment pas trop on enlève le surplus et on va venir travailler le ras des cils donc en bas j'estompe vraiment bien je peux en avoir de trop et je vais en mettre un petit peu sur le haut également vraiment en ras des cils venir le fondre un petit peu aussi là il faut faire attention de ne pas faire redescendre la paupière là ça va très très vite surtout si vous avez des paupières qui ont tendance à redescendre un petit peu comme les miennes moi aussi c'est pour ça que j'aime bien rattraper avec le l'autre l'autre produit c'est à dire le l'eyeliner j'avais plus le terme exact voilà donc là c'est juste pour avoir un petit effet fondu et ensuite comme dit j'utilise l'eyeliner encore une fois de halverde puisque j'utilise un maximum de produits de cette marque donc maintenant attention pour l'eyeliner technique un petit peu particulière on commence par l'arrière on va tirer un trait sur l'arrière ça aussi je l'explique en long en large et en travers dans la formation il va faire comme un V fond rempli vous entendez peut-être mon chat en fond c'est parce qu'elle a en ce moment elle n'arrête pas de miauler elle voit des petites coccinelles et puis elle est toute fan elle veut jouer avec voilà et on revient donc sur l'intérieur progressivement on lisse bien la ligne attention qu'il n'y ait pas de décalage sur l'arrière donc moi je repasse toujours un petit peu n'ayez pas peur de le faire plus large sur l'arrière surtout si vous avez l'oeil qui descend un petit peu et moi juste vraiment au ras des cils je redescends un petit peu avec l'eyeliner au ras des cils et là vous voyez tout de suite la différence entre les yeux donc après soit on aime soit on n'aime pas moi j'aime bien le faire puisque c'est un petit peu mon maquillage signature à moi donc voilà les gens ont l'habitude de me voir comme ça donc moi j'aime bien après j'ai conscience que c'est pas un maquillage avec l'eyeliner comme ça qui va à tout le monde mais moi ça fait bien ouais ouais presque 20 ans que je me mets de l'eyeliner puisque j'ai commencé très tôt à me maquiller même peut-être plus que 20 ans et ça commence vraiment à être à la mode en ce moment donc c'est un petit peu à l'avant-garde à l'époque c'était pas du tout à la mode de faire l'eyeliner comme ça je suis désolée je parle plus trop je vais me concentrer pour moi c'est pas évident de tenir en fait le miroir et en même temps de travailler tout simplement on fait la même chose de l'autre côté en plus vous allez toujours avoir un oeil qui est plus compliqué moi c'est celui-là maintenant il faut regarder au niveau de la symétrie moi j'aime bien tenir compte aussi de la paupière puisque moi en fait j'ai la paupière qui remonte d'un coup à ce niveau-là et qui redescend après comme vous pouvez le voir donc en fait j'essaie toujours de faire en sorte que mon eyeliner suive la ligne de ma paupière j'aime bien voilà je trouve que ça fait mieux tout simplement que de mettre juste un peu d'eyeliner derrière ou de faire trop épais devant enfin tout ça ensuite on peut si on veut mettre un petit peu de crayon moi j'ai tendance à avoir les yeux des fois un petit peu grands donc j'aime bien me mettre un petit peu de crayon mais c'est pas une étape obligatoire du tout et d'ailleurs je le fais pas forcément tous les jours là on va simplement tenir un petit peu la paupière inférieure et moi je passe juste dans le coin externe pas besoin de revenir jusqu'à l'intérieur alors si vous avez tendance à avoir la peau qui pendouille un petit peu sous les yeux avoir des poches ou quoi que ce soit on évite de trop tirer vers le bas parce que sinon ça tire encore un petit peu plus les rides et tout ça on a bientôt fini finalement c'est très rapide on va mettre un petit mascara alors moi il y a deux mascaras que j'aime bien que je vous conseille qui sont pas chers du tout encore une fois mascara essence Get Big Lash Volume Curl Mascara le rouge tout simplement pour moi c'est le meilleur je les ai tous essayé de cette marque là j'aime pas les autres j'aime que celui là par contre je l'ai laissé sécher la dernière fois donc il marche plus trop et la dernière nouveauté que j'ai trouvé c'est de Trended Up aussi il est pas beaucoup plus cher donc celui là il doit être à 2,50€ 3,50€ dans ces eaux là celui là il est quasi au même prix comme vous pouvez le voir c'est un waterproof je l'ai testé au terme je suis restée toute une après-midi au terme j'ai testé de mettre la tête sous l'eau il a pas bougé j'en avais pas sous les yeux bon après je me suis pas frotté les yeux non plus mais de temps en temps je touchais un petit peu il a pas du tout bougé donc vraiment impeccable j'en suis très très contente donc je vais vous montrer en tout cas il gagne bien les cils presque trop finalement il est un petit peu épais et je vais maintenant donc appliquer le mascara donc l'autre du coup le non waterproof sur le bas alors je regarde toujours finalement vers l'avant et donc je descends un petit peu la tête pour pouvoir bien accéder aux cils sans toucher astuce pour ce duo on regarde vers le bas on prend un petit miroir et on soulève on fait des zigzags vers le haut comme ça ça évite de toucher la paupière et voilà les yeux sont finis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo je vous dis à très vite 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 Sous-titrage MFP. ... 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